Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, une nouvelle fois, vous allez retrouver Ace et Paul Arthur lors d'une petite séance, leur première séance en l'école éthologique. Vous allez voir que ça s'est vraiment très très bien passé, sauf il faut l'avouer à un moment où Ace a complètement pété un câble. On ne peut pas dire ça autrement. Bref, je vous laisse découvrir ça en images. Ils sortaient les seaux, les machins, les trucs pour l'abénagement quoi. C'est ça. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait une couture orange sur la selle. Ici. Sur le côté, oui. Je ne l'avais jamais vu. Très bizarre. Mais c'est venu. Merci. Tu te souviens comment ça se met ? Oui, tu l'avais déjà mis. Oui. Dommage pour le bout du nez. Donc tu vois en fait, tu as du contact quasiment tout le temps là, donc il faudrait que tu n'en aies pas en fait, ou que ce soit très très léger. Il ne faut vraiment pas que tu sentes... Sinon, avec un licor normal, ce sera l' licor qui casse, sinon ce sera la nuit du fal. Oui, alors c'est surtout que plus tu es appuyé dessus, moins il va sentir que tu es en train d'agir en fait. Alors que si tu es complètement relâché, essaie de rallonger tes rênes encore vraiment de... Voilà, exactement. Parfait. On va essayer de rester là-dessus au début. Donc là, c'est très bien. Voilà, serre-toi bien de ta reine. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? On est au travail là, je n'ai pas de bonbons. Merci. On va passer plus tard. Est-ce qu'on arrive à s'arrêter ? Ok, très bien. Est-ce qu'on arrive à partir au trot ? Ça n'aurait pas voulu être trop compliqué. Oui. Est-ce qu'on arrive à s'arrêter ? Et relâche. Parfait. Encore, au trot. Et on s'arrête. Et relâche tout. Essaye de ne pas trop avoir de contact quand tu ne lui demandes rien. Voilà. Il faut que ce soit très souple. Est-ce que ça fonctionne aussi à cette main-là ? Est-ce que tu arrives à t'arrêter ? Pareil, en étant le plus discret possible. Oui, super ça ! Très, très bien ! C'est très bien. Oui, mon chat. C'est super ça. Vas-y, encore ? Merci. On essaye la même chose au trot ? Je te laisse le faire à volonté. Tu trottes, tu t'arrêtes, tu trottes, tu t'arrêtes. Trottes, c'est... Il anticipe. Oui, c'est ça. Oui, très très bien ça ! Super, mon chat ! Ouais ! Tu peux essayer de mettre un petit peu plus de vitesse pour que ce soit plus difficile. D'agrandir le cercle un petit peu. Mais là, il est décontracté. Il apprécie ce que tu fais là, ce que tu lui proposes. Donc, profites-en. Bonbon, c'est très très bien. C'est super ça. À terme, les chevaux, ils sont capables, juste quand tu serres tes fesses, de s'arrêter. Tu vois ? Il faut y aller progressivement. Mais là, tu vois qu'il a l'air hyper disponible. Donc, il faut que tu en profites. Et ça sera bon. On galopera après. Donc, jusqu'ici, tout allait très très bien. Il s'était hyper décontracté, hyper réactif. Paul-Arthur a eu plein de très très bonnes sensations. Et vraiment, j'étais trop contente de les voir travailler ainsi. Mais ça, c'était avant le travail au galop. Il râle. Hé ! Dépêche-toi ! Pas possible, ça. Ouais. Un grand cercle. Et galop. Galop. Mais. Et donc, voilà, énorme chute pour Paul-Arthur. Franchement, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé dans la tête d'Ace. Il avait pas envie de partir au galop. Et voilà la réponse qu'il a donnée. Franchement, c'était n'importe quoi. C'est la première fois qu'il envoie son cavalier de la sorte et vraiment, j'espère que ça sera la seule fois parce qu'il a pas trop intérêt à recommencer, sinon ça risque de pas trop me plaire. Bref, pas de panique. Pas de panique, Paul-Arthur n'a pas été blessé. Mais il préférait pas trop, comme il avait des petites douleurs, qu'il était pas très très à l'aise dans son corps. Il a préféré ne pas refaire de galop. Par contre, il est remonté sans aucun problème. Et ça, bravo, parce que franchement, il a dû être très impressionné par la chute. Malgré ça, il a réussi à retravailler le poney derrière. Donc c'était très très bien. Malgré ça, il dépend souvent, mais on dit même que ça va faire comme ça. Et voilà, c'est donc sur ces petites images qu'on va arrêter cette vidéo. Paul-Arthur a été vraiment très courageux de réussir à remonter après une telle chute. Ça a été très impressionnant, encore une fois. Et donc bravo, n'hésitez pas à le féliciter en commentaire. Parce que franchement, combien d'entre vous auraient réussi à franchir leur peur et à remonter derrière ça ? Donc vraiment, Paul-Arthur, félicitations, bravo d'être courageux comme ça. Je sais même pas si moi, j'aurais eu le courage de remonter à ton âge. Donc c'est très très bien. Bon, faut le dire, Ace aura eu un petit peu moins de bonbons sur cette séance. On se demande pourquoi. Bref, j'espère malgré tout que vous aurez apprécié regarder leur évolution. Je suis très très fière de la séance, de comment elle s'est passée. Si on retire ce pétage de câble de Ace, la séance était vraiment parfaite. Donc je suis vraiment très contente pour ça. Allez, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite photo. Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et on se retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada